Entreprendre pour moi c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On n'apprend pas à entreprendre, c'est une expérience et il faut la vivre. Grégory Kotnarowski, je suis enseignant-chercheur à l'ESTA depuis maintenant 8 ans, spécialisé sur des sujets climat, énergie, économie et je m'occupe également des cours entrepreneuriat et là j'y suis plus venu tout simplement pour l'avoir vécu personnellement. J'ai créé mon entreprise en 2020. La première année où je suis arrivé à l'ESTA, le fait de pouvoir substituer mon stage de première année à la création de mon entreprise, ça m'a permis vraiment de m'intéresser aux réelles problématiques liées à la création d'une société. Notre projet consiste à développer le potentiel des micro-algues, notamment en améliorant leur système de culture de manière industrielle pour derrière les valoriser dans le domaine de l'énergie notamment. L'ESTA était une grosse sorte parce que j'ai pu compléter mes études techniques, donc du chimie avec du commerce, plus le master ETI qui m'a permis d'avoir un peu plus d'entrepreneuriat et de développer le projet. On ne dispense pas des enseignements, on va s'appuyer sur les enseignements qui ont déjà été dispensés au sein de l'ESTA pour les faire converger, les intégrer dans un dispositif de cours qu'on a appelé l'ESTA Business Challenge. Donc un séminaire sur plusieurs séances pour les accompagner aux différentes étapes du processus entrepreneurial depuis la création d'idées jusqu'à la mise en œuvre de leurs produits et de leurs services sur le marché. La matinée des mars aux Meilleurs Hospices, on a déjà eu l'occasion de voir quatre projets sur le thème de la compensation en carbone, du bilan énergétique et du changement climatique. Et pour moi qui arrive comme ça avec un œil neuf sur l'école, je trouve ça très réjouissant de voir toute une génération qui s'empare d'un sujet qui nous intéresse tous. À l'issue de ce séminaire ESTA Business Challenge, les étudiants ont la possibilité de switcher leur période de fin d'études dans leur propre entreprise, celle qu'ils ont créée à l'issue de ce séminaire ESTA Business Challenge. Je n'ai pas fait de stage d'études, je suis allé directement dans la création de l'entreprise. Et sept mois après justement le début du stage, on a pu créer Ictios. Après quatre ans, Ictios, c'est huit salariés, c'est plus de 900 clients à travers 14 pays. C'est un nouveau cuir par an, le cuir de truite, le cuir d'esturgeon, le cuir de cilure qui arrive, le cuir de carpe. En fait, il n'y a aucun risque, le seul risque que vous prenez, c'est celui d'apprendre beaucoup. Donc faites-le.